Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 3. Donc hier ça s'est bien passé, j'ai pu vous poster la vidéo du 1er le matin et la vidéo du 2 à l'heure prévue. J'espère que ce soir ce sera pareil. Pour revenir sur le calendrier thé. Alors, Vanessa Latteubé, en fait quand j'ai ouvert le 1er, voilà. Et bien en fait quand j'ai ouvert, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, et j'ai sorti le sachet et j'ai lu ce qu'il y avait sur le petit bout de papier. Vous savez, c'est une pyramide et il y a un fil et au bout il y a un papier. Et sur le papier il y avait marqué body, mint, spirit, je ne sais pas quoi. Donc moi je pensais que c'était ça le parfum. Donc j'ai dit bon ben voilà, il n'y est pas dans le descriptif derrière. Donc bon ben voilà, peut-être une erreur ou quoi, j'en sais rien. Et donc du coup j'ai dit on verra bien ce que ce sera ce soir. Hier soir, je prends mon truc, pouf, je l'ouvre, je sors le sachet et je vois encore marqué pareil. Je dis il y a un problème, ce n'est pas possible. Donc je reprends ma truc et donc je ne mets pas le doigt là. Je fais exprès de prendre le doigt là et tadaaaan ! Les parfums sont marqués ici. Donc celui du lundi, enfin celui du premier, qui était pour moi insipide, inexistant et tout, en fait c'était du thé blanc. Et c'est vrai que le thé blanc c'est le thé le moins fort, c'est le thé le plus léger. Et moi c'est mon thé préféré, mais c'est mon thé préféré quand il est aromatisé. C'est-à-dire que effectivement ça a un petit goût subtil de thé, pas fort, du coup c'est pas amer. C'est-à-dire que ça ne fait pas un truc bizarre sur les dents et sur la langue, comme le thé noir ou le thé rouge parfois. Mais ça reste très subtil en thé, mais du coup ça fait ressortir les arômes. Là du coup comme c'était du thé blanc nature si je puis dire, et bien du coup c'était insipide. Et du coup comme j'ai mis une cuillère de miel, on ressentait, comme je vous le disais, le thé blanc faire ressortir les autres arômes. Bah ça faisait ressortir le miel, donc j'avais l'impression de boire de l'eau au miel. Donc c'est pour ça. Et donc hier par contre c'était voyage, donc c'était une infusion citronnelle gingembre. Et c'était bon. Je l'ai fait ce coup-ci, pas dans une tasse, mais je l'ai fait dans ma théière. Et on a pu remplir trois grosses tasses. Donc il y en a eu une pour Simon hier, une pour Simon hier, une pour moi hier soir aussi. Et ce matin du coup j'ai pu finir la théière et ça m'a rempli ma tasse de ce matin. Donc impeccable. Donc je retire ce que j'ai dit hier. Voilà, on va continuer. Bon c'est du petit thé qui ne vaut pas non plus très cher. J'ai acheté ça, il me semble 16, 7,90€. Enfin un peu moins de 8€ c'est sûr. Et ça ne vaut pas plus pour l'instant. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir parce que ça me fait plaisir de boire mon petit sachet de thé mystère tous les jours. Mais voilà. En ce qui concerne le Yves Rocher, je vais l'ouvrir maintenant, on va faire un peu dans le désordre. En ce qui concerne le Yves Rocher d'hier, j'ai eu donc le gel douche. C'était un bain douche. Bon moi je ne prends pas de bain. Et puis quand ça fait trop de mousse pour bébé, c'est un peu chiant à le rincer. Donc je ne l'ai pas utilisé sur bébé non plus. Je l'ai utilisé sur moi ce matin. Je l'ai utilisé aussi bien sur mes cheveux. Voilà, je me suis lavé les cheveux avec et le corps, le visage, enfin tout. Ça sent bon. Alors ils disent de l'amande, mais c'est vraiment subtil. Enfin je dirais, voilà, ils ont dû mettre quelques gouttes d'amande amère. Mais c'est agréable. C'est une espèce de lait crème nacré. Voilà, donc ça reste dans le thème un peu de Noël. Et c'est plutôt agréable à utiliser, comme les gels douche de chez Yves Rocher d'habitude. Mais vraiment quand ils disent amande, moi je préfère le gel douche à l'amande de Californie, je crois qu'ils disent. Ça sent vraiment bon l'amande, style la colle Cléopatra. Mais sinon ça c'était très subtil. Donc je pense que je peux encore l'utiliser une bonne grosse fois où je peux me laver tout le corps, cheveux y compris. Et une autre fois où ça sera juste effectivement un petit peu le corps comme ça. Donc je vais ouvrir le paquet d'aujourd'hui qui est gros, qui est lourd. Donc voilà, c'était juste le premier qui était un peu décevant la limite. Ils auraient dû inverser. Mettre hier le gel douche au premier. Et puis après mettre le deux, le petit bout de parfum. Parce que c'est vrai que ça nous a donné une mauvaise image pour le premier jour. Alors, c'est encore une petite miniature comme ça de douche. Alors celui-ci c'est, ah bah c'est shampoing. C'est un shampoing, bon pour cheveux secs, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Nourrissant, nutritif. Donc c'est à l'avocat, relipidant. Donc voilà, au fructane d'agave. J'ai un peu de mal à lire le blanc sur le vert, là c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça je vais le mettre dans la salle de bain. Et du coup je me laverai les cheveux avec demain. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc je repris ça et j'irai le mettre à l'envers dans le calendrier. Pour le pull de Noël. C'est un pull un peu plus soft qui n'est pas vraiment aux couleurs de Noël. Mais il y a des petits reines, voilà. Il y a des petits flocons. Donc celui-ci c'est un de chez Primark, voilà. Au rayon femme. Il est extrêmement doux, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il m'a coûté je crois 8 euros également. Et franchement il est top, j'adore. Donc je l'ai mis avec un jean, oula, un jean vieux rose. Comme ça, voilà. Et il est super agréable, super bien. Franchement, voilà. Moi qui remets des pulls cette année, parce qu'année dernière je n'en avais pas mis. Voilà. Donc le thème de la vidéo du jour. Voilà. Bon aussi je suis maquillée aujourd'hui. Alors j'ai fait un truc super soft pour que ça se démaquille facilement. J'ai pas mis de crayon, j'ai pas mis de mascara. J'ai juste mis, j'ai ressorti ma Moon Dust. Parce que je voulais des tons un petit peu, voilà, pailletés. Mais dans les gris et dans les roses. Alors j'ai sorti la Moon Dust. J'ai mis du rose. Alors je sais plus ce que c'était comme couleur. Et le gris le plus foncé là à l'extrémité. J'ai sorti, parce que là je suis en train de réessayer tous mes rouges à lèvres. Donc c'est l'occasion là avec le calendrier de l'avant de mettre un petit coup de rouge à lèvres. J'ai sorti le gris de chez NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'avant il y a deux ans. Que je ne porte jamais. Donc là je me dis comme je porte du gris, on va mettre du gris. Et du coup j'ai mis le rose de la Moon Dust par dessus. Pour adoucir un peu et faire un petit glow, un petit brillant. Voilà. Voilà, donc j'en ai fini toutes les petites présentations. Bon après au niveau du calendrier de l'avant chocolat, je vous l'ai dit ça. Je vous filmerai à la limite, on l'a filmé hier pour envoyer aux grands-parents l'ouverture du calendrier de l'avant. Au pire je vous le rajouterai à une autre vidéo. Mais peut-être ce week-end, voilà, on ouvrira le calendrier de l'avant avec lui. Et puis je vous le filmerai en train de manger son chocolat. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui, on va y arriver. C'est les produits finis. Mais du coup comme j'en ai plusieurs, parce que je n'ai pas pu vraiment faire les produits finis du mois de novembre ou octobre. Oui, du mois d'octobre, début novembre. Voilà, vu que j'étais malade une bonne partie du mois de novembre. Voilà, je n'ai pas pu faire les produits finis. Donc ça s'est accumulé, accumulé. Donc là en fait, je vais les faire par catégorie. Ça permet d'en faire plusieurs. Comme ça, voilà, je peux tenir tout le mois avec les produits finis une fois par semaine. Et là, j'ai sectorisé tous les produits corps minceur. Voilà. Puisque du coup, comme j'ai repris le sport, j'ai repris le fait de me tartiner. Enfin, je termine les stocks surtout, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de stocks. Alors le premier que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est une crème anti-cellulite. Alors, Goodbye Cellulite, c'est un gel crème fermeté sans massage de chez Nivea au Q10+, pour tout type de peau. Donc c'était un gel, ça me fait penser, j'en avais déjà parlé, parce que ce n'est pas le premier que je termine. Celui-ci, je l'avais déjà bien bien entamé, puisqu'il était dans mon sac de piscine à l'époque où j'étais avant d'être enceinte. Voilà. Et après, je l'ai réutilisé un petit peu de temps en temps, mais voilà. Donc il est très, très, très vieux. Ça sentait encore très bon. J'ai eu aucune réaction. C'était encore très agréable à utiliser. Alors c'est vraiment un gel bleu. J'avais l'impression, pour ceux qui ont regardé le cinquième élément, un film que j'adore. Vous savez, la fameuse Diva, la chanteuse, à un moment donné, elle perd son sang et son sang est bleu. Et donc, j'avais l'impression de vous tartiner le sang de la Diva. C'est, voilà, je ne sais pas, on voit par exemple un petit peu le truc sécher. Voilà, c'est vraiment un gel bleu. Bleu, alors très rafraîchissant. Collant, voilà. Moi, j'arrivais quand même à m'habiller parce que la fois que je vais à la piscine, je mets des vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever. Donc en général, c'est une robe tunique et c'est un legging. Par contre, voilà, le jean avec ça, je pense que c'est un peu compliqué. Le jean slim encore plus. Et alors le collant, je vois des dames qui partent au boulot après la séance de sport à la piscine, qui mettent des collants. Je ne sais pas comment elles font pour s'habiller après la piscine avec un collant. Parce que, voilà, on est dans la moiteur de la piscine. Et voilà, c'est un peu compliqué de se sécher à fond à fond. Et après, elles se galèrent avec des collants. Donc ça, j'avais bien aimé. L'odeur était assez sympathique. Le résultat, je ne peux pas vous dire. Parce que moi, en général, quand j'entame un processus d'amincissement, etc., c'est un tout. Alors, il y a l'alimentation, il y a le sport, il y a les crèmes, il y a le massage. Même s'ils disent que c'est sans massage, moi, je masse toujours un peu. Voilà, il y a tout un tas de trucs qui font que, du coup, il y a quelque chose qui se passe et que j'arrive à perdre du poids et à m'affiner. Mais je ne peux pas dire si c'est vraiment que ça ou pas. C'est un plus. C'est peut-être juste un placebo. Moi, ça me fait du bien de mettre ça. Ça permet aussi à la peau de s'hydrater un peu et de retrouver un peu de la fermeté et de l'élasticité, entre guillemets. Donc, il y a marqué que ça a raffermi et que ça a réduit visiblement l'aspect de la cellulite, même sans massage. Je ne peux pas vous dire que ça marche à 100%. En tout cas, moi, j'ai trouvé agréable à utiliser. Et je ne sais pas si je rachèterai parce que, franchement, j'ai tellement de choses à utiliser qu'on va taper dans les stocks. Mais voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai terminé, c'est celui-ci. Alors ça, c'est ma mère qui m'avait filé dans son déménagement, en fait. Elle avait déjà bien commencé, mais j'avais largement de quoi faire. Je l'ai utilisé par épisode. Ça sent quand même extrêmement fort. C'était un pot énorme. Alors, le somatoline, voilà. Et alors là, il y a marqué que c'est un gel frais, parfum marin. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça fasse une sensation glaçon. Parce que j'ai déjà eu plusieurs sortes de crèmes. La crème effet chauffant ou la crème effet glaçon. La crème effet chauffant, ça ne me dérange pas parce que du coup, vous devenez rouge. Je pense que ça doit activer la circulation. Et vous avez un gros coup de chaud, comme si vous aviez chopé un coup de soleil. Par contre, quand c'est effet glaçon, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir me réchauffer et de ne pas être bien pendant facile une heure. Parce que du coup, j'avais mis sans doute une trop grosse couche. Et il doit y avoir un effet aussi avec la circulation, j'en sais rien. Mais d'un coup, vous avez froid. Vous êtes pris de frissons. Vous êtes pris de grelottement. Et vous n'arrivez pas à vous réchauffer. Parce que du coup, vous avez froid en dedans, comme dirait Perceval. Et donc, même avec des boissons chaudes, même avec 15 pulls sur vous, vous n'arrivez pas à vous réchauffer. Donc, j'avais peur que ce soit ça. Mais au final, non. C'est juste frais à l'application. Donc, ça doit être très agréable à utiliser en été. Sauf que moi, je ne mets pas de trucs comme ça en été. Parce qu'après, vu qu'on est tout moite en été, on retranspire et tout. Et après, on retranspire la crème et on est tout collant. Donc, c'est pareil. Ça reste avec un effet collant sur la peau. Ça fait un petit effet blanc aussi au début, tant que ça n'a pas bien pénétré. Alors, il dit cette nuit, en ultra intensif. Moi, du coup, je l'ai mis en plusieurs épisodes. Et à la fin, je l'ai vraiment terminé en le mettant tous les soirs. Alors, par contre, c'est une gelée pareille. Mais c'est bleu, plus clair que le sang de la Diva. Mais ça sent très fort. Comme l'eucalyptus ou je ne sais pas avec quoi c'est fait. Il y a marqué parfum marin. Mais moi, je ne dirais pas du tout que c'est marin. Moi, je dirais vraiment que c'est eucalyptus et ça vous débouche les sinus et puis ça vous pique les yeux. Ce n'est pas très, très agréable. Donc, ça, voilà, ça sentait très fort dès que je m'en appliquais. C'est un énorme pot. Alors, pourtant, ça ne fait que 400 millilitres. Mais j'ai trouvé que c'était un énorme pot qui avait du mal à s'utiliser. C'est vraiment un gel. Pareil, pour s'habiller derrière, c'est un peu compliqué si vous avez des affaires moulantes. Moi, en général, ça, je l'utilisais à la maison avant de passer en pyjama. Donc, c'était, voilà, assez simple. Je n'achèterais pas parce que je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Je ne sais pas non plus si c'est efficace parce que je vous dis, moi, je n'utilise jamais un truc seul. Je combine plusieurs choses. Donc, je vais vous dire. Ça, c'est maman qui me l'avait donné. Donc, ça m'a donné l'occasion de le tester. J'étais contente de le tester, mais je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite, alors ça, je le jette sans l'avoir terminé parce que je l'ai acheté. Ça fait au moins, alors c'est au moment où j'ai commencé ma formation CAP. Donc, j'ai eu mon CAP en 2014. Donc, voilà. Il y a marqué derrière qu'au bout de 12 mois, il faut le jeter. C'était un complexe, en fait, amontissant aux huiles essentielles, même si je sais que les huiles essentielles, normalement, ce n'est pas censé tourner ou quoi au caisse. Mais par sécurité, je n'ai préféré pas l'utiliser. Ça sent un petit peu le renfermé. Donc, après, je pense que c'est le mélange des huiles. Dans mes souvenirs, ça a toujours senti ça. Mais je n'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes de peau ou quoi au caisse. Ce n'est pas le moment de courir chez les médecins et compagnie. On est déjà bien assez de crocs comme ça. Donc, j'ai préféré jeter. Donc, c'est de chez Péguissage et c'est quelque chose que vous rajoutez à votre crème. Donc, en général, voilà, vous mettez votre crème dans la main, vous rajoutez quelques gouttes, vous massez puis vous appliquez un peu partout. Donc, ça, j'avais bien aimé parce que celui-là, c'est Mame qui me l'avait donné. Mais moi, j'en avais acheté aussi pour moi. Je crois que j'avais acheté le complexe amincissant, le complexe tonifiant et le complexe raffermissant, un truc comme ça. Enfin, j'avais acheté toute la gamme puisque j'avais fait des soins minces. Enfin, j'avais mis dans ma gamme à l'Institut, dans ma gamme de soins, j'avais mis des soins minceurs, des cures minceurs. Et effectivement, quand j'ai arrêté mon activité, j'ai utilisé tous mes produits pour ne pas les perdre sur moi-même. Et donc, je les ai terminés et utilisés, mélangés à mes crèmes. Moi, je les mettais directement dans le pot de crème. Je ne me cassais pas la tête à faire ma mixture tous les jours dans la main. Et donc, ça, du coup, c'est Maman qui me l'avait donné. J'ai tenté, je pense, de l'utiliser deux ou trois fois. Mais après, je me suis dit, on va arrêter les bêtises. C'est un truc qui est périmé depuis X années, même s'il y a peu de chances qu'il m'arrive quelque chose. Mais je ne préfère pas tenter le diable. Ensuite, une autre crème que j'ai terminée, c'est Maman qui me l'avait donnée aussi. Elle était déjà aussi bien entamée. C'est la Karine Herzog. Alors, on n'entend plus du tout parler sur YouTube. Il y a eu une grosse période, là, je pense, parce que la marque devait envoyer des choses aux YouTubeuses. Elles en ont parlé. Et après, terminé. Quand on n'envoie plus rien, les produits, on n'entend plus parler. Donc ça, ma mère, en fait, est une très, très bonne cliente. Elle est, je crois, carte diamant. Je ne sais pas quoi. Enfin, elle est super carte. Elle a plein de bouquins gratos chez France Loisirs. Voilà. Et donc, du coup, elle avait des super promos parce qu'ils vendaient la marque Karine Herzog. Et donc, elle avait acheté un peu toute la gamme pour tout tester. Elle en est assez revenue parce que pour les produits pour le visage, bon, elle n'a peut-être pas lu la notice ou qu'au caisse. Par exemple, la crème contour des yeux ou même la crème contour pour visage, il y avait de l'eau oxygénée dedans. Ce qui fait que ma mère, quand elle étale, elle étale, quoi. Elle y va franco. Et du coup, ça lui a décoloré les cils et ça lui a décoloré les sourcils. Donc, c'était un peu compliqué. Elle avait l'air un petit peu d'être malade, d'être tout le temps malade. Donc, elle a arrêté les produits comme ça pour le visage. Et elle avait aussi acheté les produits pour le corps. Elle m'avait dit, tu verras, celle-ci, elle est bien, elle marche bien. Donc, je pense que ce n'était pas le premier pot qu'elle utilisait. Celui-ci, c'est le Tonus B12. C'est le body crème, donc la crème pour le corps. Et c'est le draining. Donc, en français, s'il vous plaît. C'est une crème pour le corps tonifiante et drainante. Complément idéal à la crème K, enfin, K, H, Silhouette. En massant, seul ou après la crème. Voilà. Donc, c'est drainant et tonifiant. C'est ça que j'ai lu, ouais. Je l'ai utilisé ça à la piscine. Une fois que je m'étais douchée, séchée, je m'appliquais la crème. Et après, je ne vous raconte pas pour rentrer dans les vêtements. Donc, comme je vous dis à chaque fois, legging et tunique. Mais l'odeur n'était pas des plus agréables. Non, vraiment pas très, très agréable. Ça a une odeur de plante, mais voilà, de plante malodorante. Voilà, c'est un peu comme au début du compost. Voilà, ce n'est pas très, très agréable. La texture, c'était une espèce de gel crème blanchâtre. Donc, forcément, c'était avec des traces sur les vêtements. Après, moi, souvent, quand je mettais un legging ou voilà, ma culotte bleu marine, j'avais des traces après de blanc, de la crème en fait, qui était restée sur les vêtements. Ça part facilement au lavage. Je ne sais pas si ça se voit encore ça. Mais voilà, je l'ai terminé. C'était sympathique. J'arrivais bien à faire mes petits massages avec. J'ai trouvé, voilà, que ça marchait dans mon processus global de sport, alimentation, crème et compagnie. Donc, bon, moi, je ne rachèterais absolument pas parce que c'est des prix exorbitants, Karine Herzog. Et moi, je ne suis pas inscrite à Françoisir pour avoir des réductions. Donc, je n'achèterais pas. Dernière crème, mon Graal. Ça, ça fait des années et des années et des années que j'utilise ça. Ça doit faire facile 15 ans. C'est une crème, c'était une copine à la salle de sport qui me l'avait conseillée, qui m'avait dit que c'était la crème qui marchait le mieux parce qu'effectivement, c'était la crème qui contenait le plus de caféine à l'époque. Peut-être que maintenant, des crèmes ont plus de caféine. Et la caféine, c'était prouvé, effectivement, que ça attaquait quand même pas mal la graisse. Donc, c'est Percutaféine. Et ça, en fait, c'est la crème la moins chère que j'ai trouvée avec de la caféine et puis un truc amincissant en parapharmacie. Ça, à l'époque, à la parapharmacie, quand j'en avais acheté plein, je crois que ça m'avait coûté entre 6 et 8 euros. Parce que des fois, ça se vendait par l'eau et j'avais fait tout un plein. Donc là, il ne doit m'en rester qu'une. Il doit m'en rester une. Je ne pense pas que je rachèterai non plus. Je vais arrêter avec toutes les crèmes, les machins comme ça. Je vais rester sur de la crème hydratante avec du massage. Je pense que ça ira bien. Voilà, je vais taper surtout dans tout le stock que j'ai avant de penser à quoi racheter. Donc voilà, moi, je l'aime bien. Alors pareil, c'est un gel transparent. Mais de temps en temps, c'est un gel blanc en fonction de s'il fait chaud ou s'il fait froid. Mais à la base, c'est censé être un gel transparent. L'inconvénient, c'est que c'était extrêmement collant. Alors ça pénètre très vite. Très vite. Donc il n'y a pas vraiment le temps de faire un massage. C'est ça qui est l'inconvénient. Et donc quand vous commencez à amasser, au final, ça peluche un petit peu. Ça laisse une pellicule blanche. Et ça sent très fort l'alcool. Voilà, ça a tout plein de défauts. Mais je trouve que c'est une crème qui marche très bien puisque je l'ai utilisée depuis de nombreuses années avant quand je faisais du sport et compagnie. Et j'ai toujours eu un résultat. Donc comme je vous dis, combiné à l'alimentation et au sport. Mais voilà, j'ai toujours kiffé cette crème. Mais voilà, si un jour je dois racheter de la crème amincissante parce que j'aurais envie de me remettre à ça. C'est celle-ci que je rachèterais parce que c'est la moins chère que j'ai trouvée, la plus efficace. Celle où il y a le plus de caféine. Bon, avec les inconvénients qui vont avec. Ça sent mauvais. Ça colle. Ça pénètre tout de suite. Et ça peluche si vous voulez faire un massage. Mais voilà, une fois que vous êtes au courant, vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà, c'était les produits de la catégorie amincissante. Et je pense que la prochaine fois, je ferai sans doute soin à corps ou soin à visage ou soin machin. Je verrai ce que j'ai dans ma boîte. Mais ce sera pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bye.